Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence ECO en partenariat avec CapScience et la librairie MOLA. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de sortir de notre façon habituelle de voir le monde et nous allons tenter de le voir avec les yeux des autres sociétés humaines. Et pour tenter ce voyage un peu périlleux, nous avons le plaisir d'accueillir un des meilleurs guides sur le sujet. Philippe Descola, bonjour. Bonjour. Si vous le permettez, je vais commencer par vous présenter. Pour ceux qui ne connaîtraient pas votre travail et qui seraient venus ce soir soit par hasard, soit par curiosité, sachant que le hasard fait bien les choses pour nous ce soir et la curiosité n'est pas un moyen de défaut. Philippe Descola, vous êtes anthropologue, professeur émérite du Collège de France où vous avez occupé la chaire d'Anthropologie de la Nature. Vous avez dirigé le laboratoire d'Anthropologie sociale de l'EHESS et vous êtes médaille d'or du CNRS en 2012 pour l'ensemble de vos travaux. Vous êtes spécialiste du rapport à la nature établi par les sociétés humaines. Vous avez commencé vos travaux ethnographiques en Équateur chez les Hachoirs. Puis vous avez progressivement étendu votre réflexion à d'autres sociétés. Avec Par-delà Nature et Culture, publié chez Gallimard en 2005, vous dépassez l'opposition entre nature et culture. Et aujourd'hui, vous publiez aux éditions du Seuil un ouvrage passionnant, ici, qui s'appelle Les formes du visible. Dans cet essai, vous éclairez d'une lumière un peu nouvelle, en tout cas pour moi ça l'était totalement, toutes les images produites par les humains depuis les grottes de Lascaux jusqu'aux masques des Indiens en passant par l'art occidental. Avant d'attaquer le propos du livre, puisqu'il faut un petit background pour aborder ce sujet, il me semble important que vous nous rappeliez comment il s'inscrit dans la suite logique de la déconstruction de la notion de nature, qui est un fil directeur que vous portez depuis au moins 15 ans, même plus que ça, ça vous est venu plus tôt encore. Et comment vous avez découvert que cette évidence apparente de notion de nature était en fait un construit de notre société ? Alors désolé, d'abord pour ce retard qui n'est pas de mon fait. Je vais essayer de rattraper par la vivacité du propos. En fait, cette affaire du caractère relatif de l'idée de nature, elle est venue de mon expérience ethnographique chez les Hatchoirs. Là-bas, dans les années 70, au milieu des années 70, j'ai mené un terrain de plusieurs années avec ma compagne, et j'étais parti étudier la façon dont cette société socialise la nature. C'était mon point de départ, c'était l'idée que je voulais développer, c'était le genre d'enquête que je voulais mener, c'est ce que j'ai fait. Mais je me suis aperçu que socialiser la nature n'avait guère de sens pour les Hatchoirs, parce que, pour ce que j'appelais moi la nature, c'était des plantes, des animaux, des esprits, des êtres, avec lesquels ils entretenaient des rapports d'antagonisme, de séduction, de connivence, etc., puisqu'ils pouvaient s'adresser à eux par l'intermédiaire d'incantations magiques, par l'intermédiaire de rêves, où ils les voyaient apparaître comme des personnes humaines. Et donc, petit à petit, je me suis rendu compte que les outils intellectuels avec lesquels j'étais parti, qui étaient des outils philosophiques anciens en Europe, n'étaient pas adéquats. Et à mon retour du terrain, je me suis fixé comme programme de comprendre quelles étaient les différentes formes de continuité, de discontinuité que les humains discernaient dans leur rapport avec les non-humains, la nature étant une des formes parmi d'autres. Donc, je me suis fixé ce programme et je l'ai mené systématiquement dans mon enseignement, d'abord à l'École des hautes études en sciences sociales et ensuite au Collège de France. Et ce qui aboutit notamment à ce livre que vous mentionnez tout à l'heure, les parts de la nature et culture, où je proposais différentes façons de percevoir différents modèles, en quelque sorte, qui m'étaient apparus à la lecture de l'ethnographie. Parce que quand on fait de l'anthropologie comparative, bien évidemment, se sert au départ de la stimulation intellectuelle qu'a donnée et que vous ont donnée les gens auprès desquels vous avez résidé pendant quelques années, auprès desquels je reviens d'ailleurs, mais vous servez aussi bien évidemment de l'énorme documentation ethnographique et historique disponible. Et j'ai donc proposé dans ce livre, par de la nature et culture, l'idée qu'il y avait quatre grandes formes, au fond, de ce que j'appellerais maintenant des mondiations, c'est-à-dire des formes de mondiations, c'est-à-dire de donner ordre et sens au monde. Et l'une d'entre elles que j'avais découvert sur le terrain chez les Hatchoirs et dont je me suis aperçu qu'elle était commune dans le reste, dans certaines autres régions du monde, notamment, bien sûr, dans le reste de l'Amazonie, puisque les Hatchoirs vivent, tout le monde ne le sait peut-être pas, mais à la frontière de l'Équateur et du Pérou, dans une forêt du piémont amazonien, mais aussi parmi les populations amérindiennes du Nord, de l'Amérique du Nord, en Sibérie, dans certaines régions d'Asie du Sud-Est, etc. Et cette forme, j'ai décidé de l'appeler animisme en récupérant un concept qui était un peu discrédité, qui avait été forgé par les premiers anthropologues évolutionnistes à la fin du XIXe siècle, mais en le redéfinissant d'une façon nouvelle, c'est-à-dire à la fois l'idée que la plupart des non-humains ont une intériorité analogue à celle des humains, c'est-à-dire qu'on peut discerner en eux des intentions, peut-être des désirs, et on peut communiquer avec eux, mais qu'en revanche, la plupart des non-humains, tous même, vivent dans des niches écologiques tout à fait singulières, et que le monde de chacun de ces espèces, si vous voulez, parlons d'espèces ou de formes de vie, parce qu'en fait, c'est plus large que ça, est un prolongement de leur faculté biologique et de leur capacité qu'ils ont d'agir sur le monde, ce qui est assez logique, puisque, au fond, le monde d'un poisson n'est pas celui d'un aigle, etc. Et donc, c'était quelque chose qui était absolument manifeste, à la fois chez les Hachoirs, mais dans les autres populations animistes auxquelles je m'étais intéressé, et qui contrastait, évidemment, avec l'outillage intellectuel que j'avais amené dans ma musette et dans mon cerveau, et qui posait, au contraire, que les non-humains sont les seuls êtres dans le monde qui ont une intériorité, capacité réflexive, le raisonnement, la manipulation des symboles, etc. Mais qu'en revanche, et ça, on le voit depuis Descartes, ils sont des... Alors, peut-être soit des machines, ou en tout cas, ils sont dépendants des grandes doigts de la nature, de la physique, de la chimie, et après, de la biologie, comme n'importe quelle autre entité biotique ou abiotique dans le monde. Donc, ça faisait déjà deux façons très contrastées de percevoir des continuités et des discontinuités dans le monde. À cela s'en ajoutaient deux autres, qui étaient, d'une part, que j'ai appelées totémistes, pour reprendre simplement un terme très ancien, aussi, dans la littérature anthropologique, essentiellement illustré par les aborigines australiens, et qui est fondée sur l'idée que des groupes d'humains, des non-humains, on partage des qualités physiques et morales qui sont dérivées ou issues d'une sorte de prototype originel, on peut appeler ça un totem, si vous voulez, qui n'est pas nécessairement un animal, mais qui peut porter un nom d'animal. C'est un prototype dont la forme, en fait, n'est pas très clairement distinguée. Et ces groupes d'humains et de non-humains, à l'intérieur d'une classe totémique, se différencient d'autres groupes d'humains et de non-humains, à l'intérieur d'autres classes totémiques, par d'autres qualités physiques et morales. La différence entre l'animisme, parce que c'est l'objet de votre travail de ce livre-là, c'est de prendre les quatre ontologies, les quatre mondiations qu'on va parcourir, et d'en trouver leur traduction dans toute la figuration. Voilà. Et donc, si je reviens sur l'animisme, parce qu'on va essayer, pour que tout le monde comprenne bien, moi j'ai eu beaucoup de mal à trouver les différences, parce que je ne suis pas expert du sujet, l'animisme, on donne une vie aux non-humains, on donne une intériorité, une existence aux non-humains, et on a un dialogue avec eux. Voilà, c'est une intériorité, c'est-à-dire qu'on leur... Alors, on lit ça dans les monographies ethnologiques, on dit que les animaux et les plantes ont une âme. Enfin, ils ont une capacité d'expression interne, c'est pour ça que j'appelle ça une intériorité, qui permet de communiquer avec eux, mais qui leur permet aussi de communiquer entre eux par une sorte de langue universelle, qui évidemment est la langue de la population considérée. Mais pour terminer ce que je disais auparavant, si je me suis intéressé aux images, c'est qu'en effet, ces formes de mondiation, je les avais mises en évidence auparavant à partir de textes, à partir de récits, de rituels, à partir de mythes, à partir de traités médicaux, à partir de traités de divination, et des choses comme ça, et que je voulais voir si ces propositions que j'avais faites dans ce livre tenaient la route avec les images, puisque les images, précisément, ont pour caractéristique à la fois de rendre visible le monde, mais ne pas être, pour employer un terme savant, propositionnel, c'est-à-dire, elles ne sont pas formulées dans un langage articulé, mais ce sont des choses qui sont censées figurer quelque chose. Alors, figurez quoi ? C'est toute la question du livre. Justement, je peux vous proposer une image qui est dans votre ouvrage, d'ailleurs particulièrement bien illustré, justement, pour comprendre tout ça. Si la régie peut l'envoyer. Donc, voilà cette image-là qu'on voit à l'écran ici, qui est dans le champ de l'animisme. Qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Comment elle traduit ce que vous dites par rapport à la mise en vie des non-humains qui nous entourent ? Alors, dans l'animisme, une chose importante, c'est un monde dans lequel les esprits sont partout. D'abord parce que les plantes et les animaux sont d'une certaine façon des esprits. En tout cas, on communique avec leurs esprits, donc ils peuvent apparaître sous la forme d'un esprit. Et puis, c'est un monde aussi dans lequel, du fait de la séparation entre l'intériorité, l'esprit, si vous voulez, et la forme physique, on ne sait jamais véritablement à qui l'on a affaire. Donc, on va rencontrer un animal dans la forêt, mais c'est peut-être un humain, c'est peut-être un autre animal déguisé, etc., etc. Et donc, une chose importante dans un contexte de ce type-là, c'est de pouvoir entretenir des relations de bonne intelligence avec ces esprits parce qu'en général, beaucoup d'entre eux sont assez agressifs. Et donc, il faut pouvoir les rendre présents, physiquement. et on fait cela dans certaines parties du monde et notamment en Amazonie, comme cette image l'indique, avec ce qu'on appelle des masques costumes. Pourquoi ce que ce sont des costumes ? Parce que dans beaucoup des cultures animistes, le terme pour désigner le corps, c'est le même terme que pour désigner le vêtement. En réalité, cette idée, en somme, que le corps est comme un vêtement qu'on endosse ou dont on se défait et qu'il est donc amovible, rend possible le fait de rendre présents des esprits comme celui-là qui vient participer à un rituel et qui, sur la place du village, ça se passe au Brésil central, chez les Waouja, et rencontre une petite fille qui n'est pas très rassurée par cet esprit. Donc, l'image ici, et c'est pour ça que je parle d'image et de figuration plutôt que d'art, l'image ici, c'est un corps humain transformé en un corps d'esprit de la même façon, d'ailleurs, que des corps humains qui ornaient avec des parures ou avec des peintures et avec des peintures en général, sont des images d'esprit. Autrement dit, les images, ce n'est pas simplement ce à quoi nous faisons référence comme là, c'est une photographie, c'est-à-dire une représentation en deux dimensions. Ce sont des façons de figurer quelque chose avec de très nombreux moyens différents, dont des corps humains. D'accord. Et donc, là, c'est le champ de l'animisme. Vous aviez commencé à aborder le champ du totémisme, qui, dans mon esprit, au départ, était totalement mélangé. Et le totémisme... Vous n'êtes pas le seul. Je me doute. C'est pour ça que l'ouvrage m'a passionné. Le totémisme, vous prenez beaucoup l'exemple de l'Australie, qui n'est pas caricaturale, mais qui incarne bien cette idée-là, où là, on n'est plus du tout dans le faire vivre un esprit, lui donner une forme. On est dans quelque chose où on fait des relations entre des choses, des caractéristiques physiques, mentales, ou d'état d'esprit, de choses qui finissent par faire quelque chose ensemble. C'est quelque chose de cet ordre-là ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, ce qui compte, c'est le rapport qu'un groupe d'humains et de non-humains, qui partagent des qualités physiques et morales, entretient avec un prototype originaire. Et ce prototype originaire, je l'ai dit, il peut porter un nom d'animal, mais c'est... Et on lui donne une figuration animale. Et donc, ce qui compte, c'est de montrer ce prototype originaire, pour montrer, au fond, qu'il représente la matrice du corps social et du groupe totémique. Alors, comment on fait ? Par exemple, il y a une forme de figuration qui est très commune dans le nord de l'Australie, c'est celle-là, qu'on appelle la figuration en rayon X, et qui donne à voir la structure interne de l'animal totémique. Ici, c'est un poisson barramundi, avec les arêtes, les organes, etc., pour donner à voir de façon nette que dans le corps de cette... Ce n'est pas vraiment un ancêtre, c'est un prototype, c'est-à-dire qu'en fait, il est toujours actif. Son corps, vu à la fois de l'extérieur et de l'intérieur, est, au fond, la matrice du corps social. Mais il y a aussi une autre façon de montrer cela. alors, vous remarquerez que cette peinture, là, c'est une peinture rupestre, et l'être est complètement vu dans son autonomie. Il n'y a pas d'interaction avec d'autres êtres. Ça, c'est très caractéristique de ce genre de peinture australienne. Il n'y a pas de décor, non plus. Ils sont... C'est vraiment une figure isolée qui est une matrice du corps social. Mais il y a une autre façon de représenter ça aussi, qui est tout à fait caractéristique du centre de l'Australie. C'est de montrer les traces que ces êtres ont laissées. Parce que, dans les récits éthiologiques qui racontent l'origine, au fond, de ces groupes totémiques, des êtres ont surgi de la Terre, ont eu toutes sortes d'aventures, ont parcouru des grandes distances, ont campé, ont fait la guerre, ont fait l'amour, ont fait des tas de choses. Et puis, chacune des actions qu'ils ont menées à la surface de la Terre a abouti à modifier la topographie. Et donc, le totem piton, en glissant le long dans le sable, a créé un oued, par exemple, ou a déposé des œufs qui sont devenus un amas rocheux, etc. Donc, l'ensemble du paysage, l'ensemble de la topographie familière est le produit des traces qui ont été laissées par ces êtres. Et donc, la forme de la figuration est ici assez différente de ce qu'elle est dans l'animisme, puisque dans le totémisme, on vit dans un monde de traces, de traces qui sont soit des traces laissées par des ancêtres, soit des matrices structurelles de l'ordre social. Et donc, il s'agit pas... Et dans les rituels où on utilise des représentations de ces ancêtres totémiques, ce que l'on figure, ce ne sont pas des ancêtres totémiques qui devraient être ressemblants, parce que personne n'a aucune idée de ce à quoi ils ressemblaient. Et au fond, on les appelle par un nom d'animal, donc on représente un animal, mais c'est une simplification, si vous voulez. Et on va reproduire sur le corps des danseurs le trajet qu'a accompli le totem dans le segment, si vous voulez, de clan, par exemple, qui dépend de ce totem. Du coup, on n'a pas de dialogue avec le totem ? Non, on n'a pas de dialogue. On le fait... Alors, on peut... éventuellement rêver, faire des choses comme ça, mais ce n'est pas du tout le même genre de rapport direct, intimiste, j'allais dire, que celui qui se produit dans le cadre de l'animisme. On manipule des traces, au fond, et c'est en manipulant des traces que l'on va réactiver la puissance, bien évidemment, du totem, puisque la trace, et c'est la trace très physique, c'est-à-dire, c'est l'empreinte en négatif, par exemple, dans le désert central, de ce qu'un être totémique a laissé dans l'environnement. Et donc, cette trace, elle est encore imbu de sa présence. De la même façon qu'une odeur, tout d'un coup, qui nous saisit, dénote la présence d'une personne qui est passée peu de temps par avance. Ça nous arrive souvent avec des parfums. Voilà. Avant d'attaquer la troisième ontologie, je fais une petite digression parce que je vous ai entendu dire dans une interview, je ne sais plus laquelle, qu'en fait, on avait aussi, nous, des totems. C'est-à-dire, par exemple, la culture morassienne, je vous ai entendu dire que... Oui, je trouvais ça intéressant parce qu'en fait, on se dit, c'est les Australiens, c'est les traces, très bien. Mais en fait, quand on dit une certaine idée de la France, par exemple, ça relève d'une mécanique totémique ? Alors, c'est... Oui, on n'a pas des totems. Ce que l'on a, c'est l'idée que des gens à l'intérieur d'un milieu délimité, dans des paysages particuliers, avec des animaux, des plantes, des façons d'être, etc., constituent un ensemble qui est tellement singulier qu'il n'est comparable à aucun autre. Et c'est un peu la base du totemisme australien aussi. Et donc, on peut penser, on peut effectivement penser que c'est un fondement d'une idéologie morassienne, c'est-à-dire la petite patrie, l'identification profonde à un lieu, mais dans une perspective morassienne, on exclut ceux qui ne sont pas de ce lieu, alors que les aborigines australiens ont fait le contraire, c'est-à-dire qu'ils ont, dans leur organisation sociale, qui est très compliquée, je ne vais pas rentrer dans le détail, imposer la nécessité de la coopération entre les différents groupes totémiques. Donc chaque groupe totémique au fond est lui-même profondément identifié à des lieux, profondément identifié à des êtres, mais a besoin des autres, ne serait-ce que pour échanger des conjoints et pour avoir accès à des territoires de chasse, etc. Donc, à imposer la solidarité et l'échange pour contrer cette forme de nationalisme ontologique, si vous voulez. D'accord. Troisième ontologie, troisième mondiation que vous distinguez dans ce livre et que vous illustrez, c'est l'analogisme. Alors l'analogisme, c'est quelque chose qui en fait nous est tout à fait familier, puisque c'est notre passé encore relativement récent et qui subsiste encore dans notre vie quotidienne, c'est-à-dire c'est l'idée que le monde est composé d'une très grande diversité d'éléments, d'états, de situations et qu'il faut pouvoir tisser entre ces éléments des liens significatifs. Et on fait cela par le raisonnement analogique, c'est-à-dire telle chose est à telle autre, comme celle-ci est à la... Et donc, on associe des éléments dans des grandes chaînes d'analogie. C'est pour ça que je parle d'analogisme, même si la pensée analogique est une pensée universelle, elle est mise approfie dans l'analogisme de façon systématique. Donc la pensée du Moyen-Âge, par exemple, est typiquement analogiste, des grands chaînes cosmologiques de la pensée du Moyen-Âge qui datent de Plotin, c'est la grande chaîne de l'aide, c'est-à-dire l'idée que tous les éléments d'univers, tous les êtres sont liés dans une chaîne hiérarchique avec de très faibles écarts entre chaque être, mais néanmoins des écarts et que c'est cette chaîne qui permet de comprendre au fond la totalité bien au-delà du vivant d'ailleurs, la totalité des êtres. Et cette façon de voir, cette façon de penser qui s'est effritée progressivement, notamment dans les images et qui est caractéristique en effet, alors cette image, si vous voulez, les chimères représentent une des formes les plus évidentes de la pensée analogiste dans la mesure où elles combinent des éléments extrêmement disparates avec un principe unificateur, si vous voulez, qui est l'être, alors ici c'est un éléphant, qui réunit ces éléments et donc ça rend visuellement pertinent cette combinaison qui est caractéristique de l'analogisme entre le caractère disparate des éléments et puis des principes d'unité ou des principes de cohérence parce que la plupart des chimères, alors là c'est un éléphant donc c'est pas c'est un animal réellement existant mais la plupart des chimères, même celles les plus fantaisistes au fond, ont toujours un principe de vraisemblance c'est-à-dire que les différentes parties anatomiques sont réparties de telle façon que cet être semble-t-il peut mener une vie autonome que ce soit un centaure, un griffon, etc. et donc c'est une des images de l'analogie c'est-à-dire c'est une des façons de figurer cette très grande la diversité des éléments du monde et en même temps l'idée qu'il y a des voies par lesquelles cette diversité peut être réduite à des principes. alors c'est quelque chose qui est très commun en termes géographiques moi je parle d'archipel pour la répartition de ces formes de mondiation et donc il y a l'archipel animiste comme je l'ai dit tout à l'heure et couvre une grande partie de la planète mais de façon discontinue l'archipel analogiste c'est la même chose c'est-à-dire notre propre passé à la fois médiévale et dans l'antiquité mais aussi une partie de l'Afrique notamment l'Afrique de l'Ouest les hauteurs d'Amérique du Sud et du Mexique l'extrême-Orient une grande partie de l'extrême-Orient etc. sont des sont des archipels analogistes et ce qui est intéressant lorsqu'on s'intéresse précisément aux images c'est de voir que par-delà les différences culturelles par-delà l'éloignement géographique on retrouve des thèmes entre des cultures si vous voulez qui n'avaient aucune communication mais qui ont employé les mêmes moyens visuels pour structurer la façon dont elles souhaitaient rendre visible le monde qu'elles percevaient et ça c'est une des choses que j'ai sur laquelle j'ai essayé d'insister dans ce livre je vais prendre un exemple un élément important dans l'anime c'est la métamorphose la métamorphose c'est tout simplement la capacité qu'on a de passer de la vision de l'intériorité d'un être à son aspect physique donc c'est cette dissociation entre l'intériorité l'âme si vous voulez et puis l'enveloppe physique alors il y a différentes façons de faire ça et une des façons de faire ça la plus spectaculaire la plus évidente c'est ce qu'on appelle les masques à transformation sur la côte nord-ouest du pacifique américain ce sont des masques avec des volets qui lorsqu'ils s'ouvrent ce sont en général des esprits animaux donc ils sont très reconnaissables c'est un renard c'est une loutre c'est un corbeau mais quand ils s'ouvrent en général il y a un petit visage à l'intérieur et le petit visage c'est l'intériorité de cet esprit donc on convoque l'esprit dans des rituels et puis ces masques servent à rendre visible au fond le fait qu'ils sont doubles qu'on peut passer d'un aspect à l'autre mais il y a une façon extrêmement simple de faire ça aussi ce sont des masques avec une division latérale mi-humain mi-animal ce ne sont pas des êtres chimériques c'est un moyen de basculer de l'intériorité de l'esprit animal à son côté physique donc il suffit quelquefois de se déplacer de quelques centimètres et puis on est bloqué dans l'une des faces et on trouve ce dispositif aussi bien dans la côte nord-ouest du Pacifique américain qu'en Malaisie par exemple culture qui n'a aucune chance d'avoir jamais eu de communication parce que c'est un moyen visuel extrêmement simple et extrêmement commode vous connaissez l'illusion visuelle du canard et du lapin c'est à dire quand on est bloqué dans le canard on voit plus le lapin et quand on est bloqué dans le lapin on voit plus le canard et bien ce système de division latérale permet de basculer de l'un à l'autre comme ça et une fois qu'on est bloqué dans l'un on ne voit plus l'autre donc c'est des correspondances de ce type là qui m'ont beaucoup intéressé et qui me donnent à penser que ces façons de figurer le monde sont fondées sur des sur un nombre limité de formes de construction d'espaces visuels que j'essaye de décrire et d'analyser brillamment dans ce livre en tout cas et la dernière la dernière forme anthologique la dernière mondiation c'est la nôtre c'est à dire qu'elle est encore plus compliquée pour moi à appréhender parce qu'on vit dedans on se dit qu'on vit dedans et que c'est naturel pour le coup et en fait vous l'appelez naturalisme et du coup comment vous la décririez pour des gens qui vivent dedans et qui en fait n'arrivent pas à prendre nécessairement la hauteur nécessaire pour avoir la distance la bonne distance à la façon dont on voit nous-mêmes le monde je l'ai dit tout à l'heure dans le contraste avec l'animisme c'est à dire que le naturalisme devient quelque chose de j'allais dire de presque exotique qu'à partir du moment où on le voit à partir d'autres points de vue c'est quand même tout le mérite de l'ethnologie de l'anthropologie c'est d'apporter ce que Lévi-Strauss appelait le regard éloigné c'est à dire de revenir une familiarité avec un peuple quelque part dans le monde et porter le regard qu'on partage qu'on finit par partager avec ce peuple le porter sur soi-même donc le naturalisme c'est justement l'idée qu'il n'y a que les humains qui ont une intériorité mais qu'en revanche les humains sont soumis comme tous les autres êtres et états de la matière au décret des lois de nature et donc de ce point de vue là ce qui est intéressant dans le naturalisme c'est qu'il naît dans les images avant d'avoir été thématisé explicité dans les textes dans les textes c'est classiquement au moment de la révolution ce qu'on appelle la révolution scientifique c'est-à-dire au XVIIe siècle c'est dans les textes de Descartes de Galilée que cette façon de voir les choses commence à surgir dans les élites européennes et ensuite se développe au fil du temps jusqu'au XIXe siècle et avec au XIXe siècle l'invention d'une idée de nature d'ailleurs de culture pardon qui vient de fournir un contrepoids à la nature mais dans les images on voit ça beaucoup plus tôt dans les images on voit ça dès le XVe siècle alors ça par exemple c'est Octobre c'est les très riches de l'or du duc de Berry c'est les frères de Limbourg et on voit ça dans les enleminures dès le début du XVe siècle avec des gens qui non seulement comme c'est le cas dans cette enleminure représentent avec une obsession mimétique très grande le monde tel qu'il est et non pas le monde tel qu'il serait alors bien sûr il y a des symboles mais la représentation du monde médiéval elle était auparavant quand même surtout fondée sur des images symboliques c'est à dire que les personnages étaient là pour ce qu'ils valaient comme symbole là c'est le cas aussi bien sûr on ne peut pas complètement se défaire de cela en quelques décennies mais c'est quand même surtout la description de gens qui font c'est octobre donc c'est des gens qui labourent qui sèment il y a un épouvantail enfin c'est toute chose qu'on n'avait jamais décrite auparavant avec une telle minutie en Europe et donc ce que la figuration naturaliste dès le 15ème siècle et bien avant donc sa transcription philosophique si on peut dire montre en premier lieu c'est le fait que les humains ont une intériorité que ce sont des sujets et donc on le voit dans l'art du portrait bien sûr c'est à dire dans cette obsession qu'on a de témoigner de la singularité des individus dans le regard dans les caractéristiques de leur visage dans l'environnement à l'intérieur duquel ils sont disposés mais aussi cette idée de la continuité des êtres et des choses dans un espace homogène qui bien avant ce que Descartes appelait l'arrest extensa c'est à dire au fond un univers un espace mathématisable etc. est visible dans les images il est visible à la fois dans la construction des paysages il est visible aussi bien sûr dans la construction de la perspective qui nous avons l'habitude de la perspective c'est à dire nous avons été formés alors bien sûr elle a été mise en question par le cubisme et par l'art moderne mais une grande partie de notre éducation visuelle est fondée sur la représentation perspective c'est à dire sur le fait qu'un sujet va construire la représentation du monde à partir de l'organisation d'un point de fuite qui est sa propre personne et ça c'est quelque chose de très exceptionnel dans l'histoire de la figuration dans les différentes façons de figurer parce que la plupart des façons de figurer sont des façons que j'appellerais polyperspectivistes c'est à dire qu'ils sont fondés sur la juxtaposition de points de vue différents vous avez ça par exemple je reviens à ces cultures du nord-ouest de la côte pacifique américaine vous avez des images d'un ours cet ours au lieu de le représenter de face ou de profil on va le représenter avec les deux faces sur les côtés dépliées le long d'un axe central et donc on donne à voir ainsi deux perspectives c'est à dire les deux côtés les deux profils sur le même animal mais on peut développer ça aussi et multiplier encore les perspectives ça se faisait au Moyen-Âge c'était tout à fait caractéristique on représentait un décor vu du ciel par exemple et dans ce décor vu du ciel des personnes qui étaient debout des animaux donc c'était au moins deux perspectives de point de vue sur une scène mais ça s'est progressivement ça a progressivement disparu jusqu'à ce que les cubistes réinventent au fond ce polyperspectivisme c'est à dire le fait que l'on va figurer un individu ou un objet ou même un paysage en le fragmentant à partir de différents points de vue et donc c'est pour ça que j'espère que ce livre aura notamment comme effet de nous faire prendre conscience ou de faire prendre conscience à nos concitoyens que justement notre propre façon de figurer est tout à fait singulière et qu'elle n'est pas le terme d'une série d'expériences maladroites qui auraient été menées depuis le paléolithique et dont les tableaux des peintres pompiers du XIXe siècle seraient l'achèvement mais on sait ça c'est pas l'aboutissement d'une évolution de la qualité du dessin ça serait même plutôt une perte de diversité de points de vue en n'ayant qu'un seul point de vue qui est celui du regardant voilà exactement et on se retrouve avec un seul objet alors que dans le livre on voit bien il y a des formes étonnantes de diverses perspectives qui se cumulent avec des récits symboliques qui se superposent et qui donnent une richesse quand on sait l'interpréter ce qui n'est pas le cas quand on ne vit pas dans la mondiation sauf s'il est décrypté comme ça l'est dans le livre et on perd j'ai eu l'impression de me dire que la figuration dans laquelle je vivais était moins riche en termes de volume de manipulation symbolique de ce que proposait l'image et la figuration que dans d'autres dans d'autres mondiations où il y avait une richesse qui était plus plus diverse je ne sais pas si elle est moins riche parce qu'elle est très riche quand même je ne veux pas je ne veux pas débiner la mondiation naturaliste mais la richesse elle vient plutôt de la mise à plat de l'ensemble des formes de figuration c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a de nombreuses alternatives dont la nôtre n'est qu'une expression parmi d'autres et donc à l'intérieur de cette forme d'expression elle a acquis une grande diversité une grande richesse mais il y en a bien d'autres qui ont l'air d'une très simple quelquefois maladroite malhabile et qui en réalité sont très originales sur le plan de la construction visuelle donc on a bien vu ces quatre formes d'ontologie figurative qui permettent de voir le monde enfin d'exprimer le monde de le figurer en fonction de la façon dont on l'appréhende culturellement j'aimerais revenir sur cette question du naturalisme sur ce rapport humain et non humain qui est en train de sur lequel vous êtes engagé sur les grands enjeux sociétaux notamment écologiques en disant attention cette façon de voir le monde nous amène dans une impasse vous ne faites pas revenir juste au capitalisme vous faites revenir au naturalisme même à la façon dont on a mis la nature à distance comment vous abordez ces questions sociétales à l'aune de cette lecture ontologique de la façon dont on figure et on se regarde le monde nous-mêmes ben justement ce que j'espère faire dans le livre c'est de montrer de nous faire décoller le nez du type d'images qui nous sommes qui nous sont habituelles et du type de mondiation qui nous est habituelle non pas pour proposer des solutions alternatives qui viendraient du Moyen-Âge ou d'Amazonie parce que chaque situation historique est singulière et donc n'est pas transposable mais pour nous faire prendre conscience que la situation que nous vivons actuellement avec la détérioration des écosystèmes avec la sixième extinction des espèces et bien évidemment le réchauffement global fondée au départ me semble-t-il en tout cas sur cette séparation entre les humains et puis une nature qui leur est extérieure et qui le regarde en surplomb soit comme une source de satisfaction esthétique soit plus généralement comme une si si les deux les deux sont liés c'est une source de satisfaction esthétique lorsque il y a une certaine extériorité aussi et de la la peinture de paysages est un bon témoignage de ça pour peindre un paysage il faut une certaine extériorité par rapport au paysage il faut le voir depuis un certain point de vue et donc il devient de ce fait extérieur aux humains et bien sûr l'autre conséquence c'est de considérer les non-humains comme des ressources c'est la nature inanimée alors il y a une conséquence positive aussi de ce mouvement de ce grand mouvement naturaliste c'est le développement des sciences c'est à dire il a été rendu possible notamment bien qu'il y a d'autres chemins qui auraient pu se dessiner qui se dessinent dans certaines sciences d'ailleurs il a été rendu possible par l'extériorité de la nature on pouvait la mathématiser parce qu'elle était extérieure à nous et donc les grandes les sciences reines qui sont d'abord la physique et ensuite la biologie ont hérité en quelque sorte de cette position de distanciation entre les humains et ce qu'ils observaient chez les non-humains mais évidemment cette séparation cette domination qu'appliquait la séparation a été aussi le terreau sur lequel s'est développée la révolution industrielle le capitalisme industriel et donc une exploitation effrénée de la terre et qui je fais pas d'irénisme c'est à dire les chinois aussi qui sont un système analogiste absolument classique on canalisait les fleuves on crée des digues et des terrasses etc. mais dans une perspective qui était un peu différente et c'est la rencontre de cet esprit et du capitalisme industriel qui en Chine aussi a donné des résultats que l'on connaît également du coup vu que c'est la mondiation comme vous l'appelez la mondiation inconsciente dans laquelle on vit qui est en train de potentiellement nous amener à des catastrophes qui du coup touche toute l'humanité on peut pas changer d'ontologie comme on change de chaussette c'est ça le problème et que du coup toute l'urgence dans laquelle on se situe en ce moment est-ce que la vitesse d'évolution de la façon dont on voit le monde est compatible avec l'urgence dans laquelle on se retrouve et comment stimuler non pas l'évolution de la façon dont on voit le monde mais comment inciter dans cet inconscient de la façon dont on voit le monde à un nouveau comportement alors ça c'est une très bonne question je crois que c'est le grand défi du siècle dans lequel nous sommes qui est d'inventer des nouveaux rapports aux non-humains qui ne soient pas des rapports d'exploitation de même que évidemment puisque les rapports d'exploitation ils sont aussi caractéristiques vis-à-vis des humains et donc au fond on traite les humains comme on traite la nature et vice-versa et de ce point de vue-là l'anthropologie et l'histoire ont cette vertu de nous stimuler justement c'est l'expression que vous avez employée je crois qu'elle est juste à imaginer d'autres formes c'est-à-dire à ne pas penser que nous sommes dans une espèce de toboggan pas trop inconfortable jusqu'à ce qu'on arrive à 4 degrés supplémentaires de température moyenne mondiale à la fin du siècle mais un toboggan dont dans une glissade au fond que rien ne peut arrêter or parce qu'il n'y a pas d'autres voies alors c'est pas vrai il y a bien d'autres voies précisément qui ont été explorées exploitées aussi improbables qu'elles puissent paraître par d'autres civilisations même à présent et jadis et c'est pour ça que l'effort collectif que nous devons tous faire pour imaginer des formes différentes de vie elle peut s'alimenter à ces expériences de vie c'est pas des abstractions les achoirs ils ont inventé une forme de coexistence avec les non-humains qui n'est pas transposable mais qui en même temps un objet à la fois intellectuel moral politique rempli au fond de suggestions pour un futur différent et même chose pour bien d'autres donc c'est un effort collectif ça c'est indispensable moi je suis très attentif aussi à ce qui se passe dans des lieux où on fait des expérimentations alternatives donc avec Elisa Lévy qui est une jeune réalisatrice qui a fait un film dans lequel je m'exprime un peu longuement sur ces questions là qui s'appelle la composition des mondes je fais référence non seulement bien évidemment une partie est tournée en Amazonie mais à ce qui se passe dans des zones comme les zones à défendre par exemple comme Notre-Dame-des-Landes où des gens essayent de développer une manière de vivre ensemble qui soit à l'écart du consumérisme de la Marx appelait ça le fétichisme de la marchandise au fond c'est à dire le fait que les rapports entre les humains sont vus comme des rapports entre des choses et sont médiatisés par des choses par des marchandises et donc perdent aussi une partie de leur saveur donc des expériences de ce type là sont intéressantes elles sont je ne pense pas qu'on puisse envisager un monde qui serait entièrement fait de ZAD mais un monde dans lequel plus divers dans lequel des tissus de communes comme c'était le cas dans l'Italie médiévale interagissent avec des entités étatiques comme les états du pape ou bien des multinationales comme Venise et probablement le monde vers lequel nous nous dirigeons qui sera plus divers sans doute plus compliqué probablement plus conflictuel aussi et dont on peut espérer sous des formes qui restent à inventer de médiation entre ces différentes formes politiques pourraient parvenir à rendre moins inévitable la descente vers l'abîme mais il y a quelque chose aussi qui est très important je pense et qui est une question d'éducation individuelle c'est à dire l'éducation au vivant l'attention au vivant qui était faisait partie de l'enseignement ordinaire il n'y a pas si longtemps encore en tout cas à la campagne dans les leçons de choses on apprenait identifier des champignons etc on faisait des herbiers on s'intéressait à la vie des insectes etc ces choses ont peu à peu disparu sous les coups de boutoir d'une conception un peu positiviste ou mécaniste de la biologie et j'envoie pour preuve le fait que l'écologie scientifique en France n'a pas l'aura et les moyens d'ailleurs d'exercice qu'elle mériterait et de ce point de vue là je pense que l'écologie c'est deux sciences de la diversité qui sont l'anthropologie et l'écologie à mon sens devrait être enseignée dans le secondaire de façon à faire percevoir précisément les fondements de la diversité à la fois des écosystèmes mais aussi des cultures des langues des normes avant de passer aux questions de la salle j'ai une dernière question par rapport à justement ces évolutions que vous décrivez l'importance de l'éducation est-ce qu'il n'y a pas chez les plus jeunes dans les mouvements pour le climat dans la révolte environnementale une nouvelle forme de mondiation des prémices de quelque chose on les entend parler de Gaïa ils reprennent des choses qui relèvent d'un imaginaire un peu nouveau un peu différent du monde dans lequel moi je m'inscris en tout cas historiquement quand on les entend il y a quelque chose j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui émerge et qui est qui est peut-être ce nouveau récit cette nouvelle façon d'aborder le monde dont on n'a pas encore les mots ils n'ont pas encore construit les codes qui vont avec est-ce que je me trompe ou est-ce que non pas du tout c'est vraiment l'impression que je partage aussi il m'est arrivé de rencontrer des jeunes quand je dis des jeunes c'est des gens entre 15 et 18 ans donc qui étaient à la fois profondément concernés par ce que j'appelle l'entrée dans c'est Bruno Latour qui appelle ça le nouveau régime climatique je pense que c'est une bonne expression l'entrée dans le nouveau régime climatique et en même temps extrêmement remontée contre les générations précédentes notamment la mienne les baby boomers qui ont profité des trente glorieuses même si en fait je m'active beaucoup sur ce front depuis une quarantaine d'années mais cela dit on est tous globalement un peu responsables de ça d'avoir vécu dans une espèce de bonheur de la consommation et ils sont je pense concernés ni eux ni nous n'avons encore complètement les moyens de conceptualiser le monde nouveau vers lequel nous nous dirigeons et puis surtout les alternatives nécessaires pour ne pas s'enfoncer dans ce monde nouveau enfin dans ce monde plus exactement dans le prolongement du monde actuel mais avec des conditions exacerbées donc je crois en effet vous avez raison c'est un motif d'espoir et c'est vraiment chez les très jeunes qu'on voit ça et alors oui c'est un motif d'espoir et bien sur cette note d'espoir je vous remercie Philippe Descola du temps et de tous ces éclairages que vous avez apportés on a un petit peu de temps pour des questions de la salle s'il y en a vous pouvez l'applaudir parce que c'est un vrai plaisir merci 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 merci